Et salut à tous amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Delicious Grand Cross, les gars se comportent bien, pour ma part ça va super. On se retrouve un petit peu de temps après, une sorte de légère, léger vide dans les vidéos, mais voilà, c'est parce que j'étais en pleine session de partiel, mes partiels se sont finis aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc au moment où vous verrez cette vidéo de patch note, et donc maintenant on retourne de plus belle pour faire les vidéos, on enchaîne, on rattrape un peu le retard qu'on a eu, et première chose à noter, c'est donc début de semaine, deuxième partie de la célébration 2024 qui va commencer, et comme vous pouvez le voir, nous allons donc avoir l'arrivée du nouveau King Festival du Dragon. Donc avant de commencer les amis, laissez-moi vous souhaiter bien évidemment une agréable semaine à tous, donnez-vous à fond, que ce soit dans vos partiels si vous êtes dedans aussi, que ce soit dans tout ce que vous allez entreprendre, on est déjà deux semaines après le début de 2021, donc 2021, oui, 2024, donc il faut continuer à patch les gars, on donne tout. Et donc, pour la petite vidéo d'aujourd'hui, on va partir analyser est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur le nouveau King Vert, sachant que c'est un portail à 600, on va en parler bien évidemment tout de suite, et je vous propose qu'on se rende directement sur Grand Cross Database pour analyser le personnage, et donc, si on passe par une petite traduction rapide, hop, donc au début de la bataille, King va appliquer un bouclier égal à 300% de son attaque pendant 3 tours à tous les alliés. Et ensuite, pour chaque allié concerné, donc soit Fée, soit Seven Deadly Sins, vous allez augmenter les dégâts réfugiés de 10%. De plus, lorsque le bouclier est retiré sur un allié, vous allez appliquer un buff bleu, qui va augmenter les stats offensives de 20% pendant 2 tours. Donc franchement, le passif n'est pas dégueu, c'est un excellent support Seven Deadly Sins, mais force est de constater que, voilà, il y a quand même mieux, à l'heure actuelle, comme perso vers Seven Deadly Sins, qui peuvent être intégrés avec Melodas, Roi des Mons, même si, encore une fois, c'est un perso vraiment sympathique, et le portail est pas dégueu, parce qu'on retrouve de la Merlin Halloween qui est très très cool, et l'Inverse qui est très très cool aussi, donc franchement, le portail est pas dégueu, mais dans l'état, le perso, ça peut être skippable, surtout qu'encore une fois, on sait qu'a priori, on va avoir une collab qui va arriver pour le 5 ou 6 février, quelque chose comme ça, donc évidemment, soit vous skippez parce qu'il y a une collab, soit vous skippez parce que vous avez mieux à faire comme acheter des cosmétiques, ou ce genre de choses. Après, concernant le kit du perso, voilà, il est pas non plus dégueulasse, il a une compétence qui retire les jauges de co-ultime, en mono-cible, et il a une compétence de perfo, en AOE, et la SP, c'est du classique, on la connaît déjà, donc vraiment le perso, somme toute, voilà, un passif assez intéressant, mais, voilà quoi, ça c'est limite à ça. Surtout qu'il y a la relique aussi, qui augmente les dégâts infligés par l'héros de 15%, et il augmente les stats de base des alliés protégés par la barrière du héros de 15%, donc la question c'est, est-ce que cette fameuse barrière augmente aussi les stats de base de 15% quand vous avez la relique, ça je ne sais pas vraiment où vous le précisez, mais, le fait est que, voilà, le perso se retrouve un peu en dash, parce que, bah, il y a quand même le fest qui reste quand même un peu plus intéressant, surtout que le problème du perso, c'est qu'il manque très clairement de tankiness, le vert a quand même un peu plus de stats que le fest, mais c'est clairement pas ça qui va devoir être pris en compte dans la balance, je vais y arriver, je suis fatigué, excusez-moi, pour le perso. Après, il vous offre des cosmes, ça c'est très très cool, si jamais vous êtes un low-cash player, que vous cherchez à voir tous les persos du jeu, etc., bah oui, alors allez invoquer dessus, le perso reste très très cool, mais n'oubliez pas que vous avez aussi une multi gratuite offerte, donc, voilà, il y a moyen de tenter des trucs. Il y a des packs ensuite, des nouveaux événements, notamment, justement, la multi gratuite à récupérer, plus un jeton qui vous permet d'augmenter directement un perso, level 90, il me semble, ou level 100, je ne suis plus sûr, mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'augmenter un de vos persos, ce qui est très très cool. Et ensuite, on a du bingo, donc, compte tenu, somme toute, assez anecdotique, et ce qui est très important, c'est qu'on a le retour du boss final Escanor, et vous allez voir que, mine de rien, c'est un boss qui ne rigole pas du tout. A l'époque où il était sorti, tout le monde galérait, c'est fort possible que ce soit encore le cas actuellement, mais je pense qu'on a quand même, déjà pas mal de teams qui vont permettre de le farm, par contre, pour scorer, il va sûrement falloir sortir des gros bras, des persos assez, assez, parfois anecdotiques, ou alors assez limités. Donc, évidemment, on aura un tuto, il y a une quarantaine de jamais récupérés, avec, voilà, l'échelonnage, plus les récompenses, donc ça, ça fait plaisir. Et ensuite, on a la boutique, où il y a pas mal de Cosme à aller chercher, pour Escanor, ça fait plaisir. Des ressources de Cosme aussi, pas trop de pendentifs, et de jetons, alors que, voilà, on a quand même eu le nouveau système d'éveil, ça, c'est un peu chiant. Mais on a aussi, voilà, l'histoire limitée, où il y a des missions à faire, pour récupérer une gemme, donc pareil, du contenu, à somme toute, assez anecdotique. Les missions qui sont boostées, pour les missions quotidiennes, ça, c'est cool. Une règle qui sera appliquée en PVP, normal, et vous avez une augmentation, sur les points de festival de combat, lors des victoires de 50%, donc ça, c'est très, très cool. Si jamais vous êtes très bas en PVP, que ce soit stuff ou non-stop, c'est le moment de monter. Et le mode de Dolor, qui va aussi être mis à jour, pour cette deuxième semaine, enfin, cette deuxième partie. Et puis, voilà. Donc, que faut-il en conclure ? King, s'il vous plaît, skippez-moi ça, il y a quand même une collab qui arrive, et King va revenir assez rapidement, mine de rien, c'est un perso, issu de la licence, donc il va forcément revenir, alors qu'une collab, vous n'allez sûrement plus jamais la revoir, ou alors seulement dans trois ans. Donc, évidemment, skippez-moi ça, et même si vous ne comptez pas invoquer sur la collab, priorisez plutôt les Cosme à acheter, parce qu'encore une fois, King est sympa, mais très clairement, il y a mieux à faire, comme maxer certaines teams, telles que la Team Savage Daily Sins, qui est juste incroyable, ou même des teams démons, etc. Donc, vraiment, skippez tout ça, les gars. C'est tout pour cette vidéo, nous, on se retrouve bien évidemment à partir de demain, pour aller sur d'autres vidéos, on a pas mal de contenu à rattraper, avec le petit Meliodas à aller tester. Et d'ici là, les gars, portez-vous bien, on a dépassé la barre des 4900 abonnés, donc on est en route officiellement vers les 5000 abonnés, et merci à tous ceux qui pensent prendre à le faire. Et sur ce, je vous dis à dans de prochaines vidéos. C'était Freezy, pour vous servir, tchuss !